Certains me jugeront réactionnaire, un peu trop rigide ou un tantinet grognon, et pourtant je vous l'assure, ce n'est pas faute d'avoir essayé de me mettre dans l'ambiance de ce qu'on appelle l'événement F1 de l'année. Le déversement d'asset marketing dont Formula One nous gave par vague sur les réseaux sociaux depuis l'annonce avec un grand A de mars 2022 aurait sans doute dû me convaincre. Pourtant, comme pour Miami 18 mois plus tôt, je n'y arrive pas. Après tout, peut-être ne suis-je pas si passionné de F1 que cela. Ou bien peut-être que cet événement pue le malaise à plein nez. 41 ans. C'est le temps qu'il aura fallu pour que la Formule 1 retrouve le chemin du Nevada pour un Grand Prix de Las Vegas 2.0. La catégorie reine avait en effet quitté la ville du péché en 1982, après la finale d'un championnat rocambolesque et remporté par Kéké Rosberg sur Williams Ford. Que s'est-il passé depuis ? Une F1 en manque de popularité aux Etats-Unis a progressivement déserté le pays pour y revenir en grande pompe à partir des années 2010. Liberty Media, société américaine de médias de masse et propriétaire de la Formule 1 depuis 2017, n'a par la suite fait que légitimer ce retour par la réalisation d'une série Netflix au succès planétaire et par l'arrivée d'un nouveau Grand Prix Glamour à Miami. La conquête de Las Vegas est donc censée incarner la pièce maîtresse de l'édifice conceptualisé par Liberty Media, celui de l'américanisation de la Formule 1. Comme en 1982 donc, la F1 en 2023 peut compter sur trois épreuves américaines, mais cette fois-ci nourrie par une fanbase locale bien plus engagée. Néanmoins, course nocturne ou pas, feu d'artifice ou pas, circuit urbain ou pas, je me pose toujours la même question lorsqu'une nouvelle épreuve investit le calendrier. A-t-elle été conçue pour les bonnes raisons ? Par bonnes raisons, on entendra ici un Grand Prix pensé, primo, dans un minimum de respect pour les riverains et l'économie locale, et deuxiaux, dans celui de la F1 en tant que sport. La réponse à cette question, et vous vous en douterez, est évidemment... Il est un échange de bons procédés que Liberty Media et même Bernie Ecclestone auparavant ont élevé au rang de règles d'or en Formule 1. La catégorie reine doit partir inlassablement à la conquête des métropoles, afin d'apporter le paddock à la foule, au lieu d'attendre de la foule qu'elle quitte les métropoles pour le paddock. Un procédé soi-disant gagnant-gagnant, puisque d'un côté, la F1 gagne en popularité tout en percevant des frais d'organisation faramineux de la part de destinations d'accueil en quête de rayonnement international. Et de l'autre, les pays ou villes hautes se servent de la F1 comme d'un outil de soft power, et surtout comme d'un levier pour leur économie locale, avec en prime une recrudescence du tourisme, une montée en valeur de l'immobilier et des projets urbains accélérés. Sauf que concernant Las Vegas, le gagnant-gagnant semble déjà basculer d'un seul côté de la balance. Le problème est qu'il n'a pas suffi de monter des rails en kit, d'ériger 3-4 murs de pneus et de bloquer quelques carrefours pour engendrer un grand prix de Las Vegas 2.0. La nouvelle piste, qui traverse notamment le fameux Strip avant d'emprunter les très fréquentés Harmon Avenue et Coval Lane, est en effet une autre paire de manches comparées à l'ancien tracé, posées comme par magie sur un terrain vague et à proximité du César Palace. Conséquence, eh bien il a fallu effectuer depuis près d'un an déjà d'énormes travaux de construction qui non seulement sont venus s'ajouter à d'autres chantiers pharaoniques ayant cours dans la ville, mais qui également ont profondément impacté l'économie locale. Car croyez bien que la construction d'un paddock, d'une pitlane et d'immenses gradins pour un coût estimé à 500 millions de dollars ne peut pas se faire sans soubresaut. Pour les résidents, les touristes ou tout actif passant par les zones à risque, l'ennemi public numéro 1 s'appelle désormais le trafic. Les travaux en cours ont en effet parfois multiplié les temps de trajet par 3, impactant à la fois les déplacements quotidiens des travailleurs et les livraisons. Une situation qui a entraîné des pertes financières importantes. Certaines entreprises ayant même signalé une baisse de 50% de leur chiffre d'affaires au cours des derniers mois. Les conducteurs de taxi ont notamment été parmi les plus impactés, car malgré des trajets bien plus longs, ils n'ont pas vu leur rémunération ajustée en compensation. Résultat des cours, c'est parce qu'il faut bien rentabiliser un minimum l'événement. La F1 saigne littéralement Las Vegas, ses résidents et ses touristes à blanc. 500 dollars pour un simple billet debout le dimanche, entre 2000 et 2500 dollars pour ceux qui souhaitent s'asseoir en tribune, et 10 000 dollars pour 4 jours de spectacle en mode VIP. Mais ce n'est pas tout. En juillet dernier, les dirigeants de Formula One avaient informé tous les restaurants et boîtes de nuit de Las Vegas ayant une vue sur le circuit qu'ils devraient payer 1500 dollars par client, oui, par client, au titre des droits de licence. Sans quoi, leur vue serait purement et simplement bloquée par les barricades, des tribunes, des lampadaires et autres obstacles. We're gonna build the wall, we have no choice. Enfin, cerise sur le gâteau, la F1 avait demandé en juin dernier au comté de Clark, l'administration territoriale publique en charge de Las Vegas, de couvrir 40 millions de dollars pour le projet de revêtement de certaines avenues de la ville. Inversement, sous forme de taxes de séjour que devaient payer les touristes, bien évidemment, mais aussi et surtout les résidents locaux, lesquels séjournent très régulièrement dans des hôtels bas de gamme qui, eux aussi, sont priés de passer à la caisse. Sans surprise, à force de presser le citron, on en arrive inéluctablement au principe de l'arroseur arrosé. Comme par hasard, les invendus pour le week-end du Grand Prix ont été bien plus nombreux qu'initialement escomptés, ce qui a conduit à une baisse du prix des tickets oscillant entre 34 et 62%. Comme par hasard, les hôtels, restaurants et discothèques concernés n'ont pas apprécié les menaces de Formula One de bloquer leur vue, obligeant Liberty Media à ne demander que, entre guillemets, un effort de 50 000 dollars par établissement. Et comme par hasard, les manifestations de la part des résidents de Vegas n'ont fait que s'accentuer cet automne, inquiétant même les autorités locales en vue du Grand Prix. Alors vous me direz, lancer des travaux, perturber le quotidien de citoyens et provoquer de l'instabilité à court terme, c'est le principe même de l'investissement. Et peut-être, une fois l'inauguration faite, que le calme règnera à nouveau. Mais au vu des sommes monstrueuses investies par Liberty Media et de l'inflation incontrôlée qui en résulte, difficile d'échapper au constat suivant. La F1 prend littéralement Las Vegas en otage. Et encore, avec une bonne dose de cynisme, on pourrait presque se féliciter de voir la F1 ressortir grandi en tant que sport. Après tout, les ambitions titanesques appliquées à Las Vegas sont l'expression d'une conquête américaine dont la catégorie reine n'osait pas rêver il y a encore une décennie. A ceci près qu'une fois encore, l'appât du gain et de popularité crache sur la discipline, ses fans, ses pilotes et sa sécurité. Alors la piste semble impressionnante à première vue et un peu plus engageante que son affreux ancêtre des années 80. De grosses zones de freinage du virage 1 au virage 5 près du Césars Forum, en passant par le virage 15 près de Cosmopolitan après la longue pleine charge du strip, les opportunités de dépassement ne manqueront pas. Il n'empêche que comme trop souvent ces deux dernières décennies, le tracé n'a fondamentalement pas été conçu dans un souci de sport automobile et d'intérêt pour les pilotes, mais bien pour mettre en avant un décor de casino à des fins marketing. Las Vegas s'ajoute donc à une triste liste composée entre autres d'Abu Dhabi, de Sochi ou encore de Miami. Liste dans laquelle le grand perdant a souvent été le sport et son spectacle. Liberty Media prend donc la suite logique d'une stratégie partenaire initiée par Bernie Ecclestone à ceci près qu'elle en grossit le trait et qu'elle l'illustre par une couche de communication écœurante. est supposé entretenir une vague d'enthousiasme qui n'a jamais vraiment existé. Avant, pendant et après, on en aura donc bouffé des extraits d'interviews insolites sur leurs rapports qu'entretiennent les pilotes aux jeux et aux vices. Et on en aura vu des livrets, casques, combis et même vibreurs spéciaux pour couvrir l'événement du siècle. Objectif, ne jamais, au grand jamais, laisser les consommateurs décérébrés que nous sommes respirer et se demander en âme et conscience si cet événement vaut vraiment la peine d'être suivi. Et parce qu'il faut toujours une apothéose au ridicule, rappelons à toutes fins utiles ce qu'a révélé Benoît Tement-Rosbron, l'ancien directeur sportif de la F1, le 10 novembre dernier. « La seule chose que nous n'avions pas envisagé au départ, c'est qu'il fait très très froid la nuit », indiquait le récent retraité au média TalkSport. Effectivement, il n'est pas rare que les prévisions météo du Nevada annoncent des températures aux alentours de 4 à 5 degrés la nuit au mois de novembre, ce qui constitue un vrai défi pour faire chauffer les pneumatiques en vue d'une course qui est censée débuter à 22h heure locale. Alors vous me direz, mais Monsieur Loop, rouler dans des conditions froides, ça s'est déjà vu, notamment lors des essais hivernaux en Espagne. Et je vous répondrai oui, à ceci près que Barcelone en février, ce sont des essais privés avec des distances de sécurité entre les pilotes et surtout sous un soleil qui réchauffe, quoi qu'on en dise, la piste. Las Vegas, au contraire, est un tracé urbain qui serpentera entre les rails, qui sera parcouru en conditions de course et de nuit et qui surtout comportera de très longues lignes droites, ce qui signifie que les pneus perdront en température lorsqu'ils ne seront pas sollicités en courbe. Le danger des pneus froids au départ, on en a déjà eu un triste aperçu à Melbourne cette année lors du troisième restart voulu par la FIA. Un troisième restart qui s'était soldé par un carambolage lamentable. Mais il semble que tous ces éléments n'aient pas suffi à l'entreprise F1 pour penser à l'évidence. En même temps, pauvres naïfs que nous sommes, à quoi d'autre aurait-on pu s'attendre ? Lorsqu'un promoteur de Grand Prix lance à Formula One des parpins de diamants, les oublis comme les appelle Rose Brown, ceux-là même qui mettent en péril la sécurité des pilotes, sont de plus en plus fréquents. En Arabie Saoudite ces deux dernières années, on a donc oublié les virages en aveugle, les commissaires de pistes mal formés et le missile Houthi ayant frappé une usine Aramco à moins de 10 km du paddock. Au Qatar cette année, on a aussi oublié qu'ils pouvaient faire 70 degrés dans les cockpits et qu'il fallait homologuer correctement des vibreurs pour éviter que les pneus n'explosent à plus de 200 km heure. Et à Las Vegas, on semble découvrir que les nuits dans un désert de l'hémisphère nord peuvent cailler. Commence à le connaître ce refrain Patrick ! Et comme souvent dans ces cas-là, Formula One 1, FIA 0. Cette dernière n'ayant plus aucun impact sur les enjeux économiques et marketing de la discipline depuis les années 80 et la signature des premiers accords Concorde, elle sera, comme à l'accoutumée, obligée de s'adapter sur place à une situation technique qui a totalement échappé à son contrôle. Alors si les températures s'avèrent effectivement glaciales, assouplira-t-elle son règlement vis-à-vis de la chauffe des pneus ? Et si oui, comment ? Eh bien, qu'importe la solution et qu'importe même son succès, car la FIA, Pirelli et les pilotes sont à nouveau au pied du mur et de surcroît pour les mauvaises raisons. Peut-être, probablement même, que la manche inaugurale sur le strip de Las Vegas se déroulera sans accroc. Peut-être même assisterons-nous à l'une des courses les plus sensationnelles de l'année et des saisons suivantes. Mais à quel prix ? Au prix de milliers de citoyens américains, d'entreprises, de touristes et de fans qui se sentent dépouillés ou au prix du sport, de son intérêt et de sa sécurité ? Nul ne sait. Toujours est-il que la F1 s'offre une éventuelle porte de sortie d'ici trois ans, car contrairement à ce qui est régulièrement indiqué, c'est Las Vegas qui a signé pour dix ans et non Liberty Media, laquelle a seulement bétonné l'accord jusqu'à 2025. Est-ce donc une simple marque de prudence ? Ou bien au fond, tout au fond, les instances dirigeantes de la Formule 1 savent qu'ils ont peut-être commis l'erreur de trop avec ce projet ? Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous laisse me partager ce que vous inspire ce Grand Prix de Las Vegas. Vous l'avez entendu, je n'ai pas été dithyrambique, c'est le moins que l'on puisse dire. Par contre, je pense être à peu près ouvert d'esprit, donc si vous n'êtes pas en accord avec mon analyse, n'hésitez pas à argumenter, ça me nourrit. Si par ailleurs le contenu vous a plu, n'hésitez pas non plus à me récompenser d'un like, d'un partage, d'un abonnement et d'une clochette, ça m'aide beaucoup. A bientôt pour la suite des opérations. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada